Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma vidéo, bienvenue sur christophevoyance.com Dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire un tirage de tarot concernant le monde. Voilà, dans quel état le monde, comment ça va évoluer dans les semaines, les mois qui viennent. Si je fais ce tirage sur le monde, c'est parce que nous avons pu voir dans mes derniers tirages que beaucoup de choses sont assez collectives, sont assez rassemblées. On voit que finalement, ça dépasse parfois largement les frontières de notre hexagone et que les actions, les enjeux sont assez collectifs. Et donc, je l'ai trouvé assez intéressant de voir comment ça va évoluer et voir aussi si nous allons retrouver une forme d'académie, une forme d'harmonie un peu partout sur cette planète. Voilà, on va commencer avec le tarot. Vasque. Alors, j'ai enregistré cette vidéo un petit peu, pas aujourd'hui, j'ai enregistré il y a déjà quelques jours. J'ai tourné plusieurs vidéos d'avance pour que, tant que j'étais sur l'inspiration, j'avais tous les messages. Et pour ne pas tout vous les publier le même jour, j'ai échelonné un petit peu. Voilà, pour que ce soit plus digeste pour tout le monde et que ça puisse vous donner le temps de digérer, de vous inspirer et d'y réfléchir. Alors, on va commencer par le tarot vasque avec le pendule et puis on va éclairer aussi avec le tarot de Marseille juste après. Pour celles et ceux qui ne reçoivent pas les notifications de mes vidéos en ce moment, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous avez le lien pour vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Ça vous permettra de recevoir un mail quand je publie une nouvelle vidéo et donc d'être sûr de ne rien manquer. C'est gratuit, profitez-en. Mais c'est à vous de jouer, je ne peux pas le faire à votre place. Voilà, allez, prédiction voyant ce monde. Voilà, allez, prédiction voyant ce monde. Voilà, allez, prédiction. Voilà, bien, on a sorti pas mal d'arcane, ma foi. C'est assez intéressant, donc on devrait avoir pas mal de renseignements. Hop, j'enlève ça. Nous allons aller avec celle-ci, mais bon, le monde est dans une position quand même un peu inconfortable. Je vais resserrer un petit peu pour qu'on puisse tout voir. Ça va barder encore un peu. Et oui, tiens, c'est bizarre, j'ai une triple synthèse. Bon, apparemment, on a du boulot sur la planche. Alors, je vais mettre quelques arcanes du tarot de Marseille pour en savoir un peu plus. Mais c'est pas gagné d'avance. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses, visiblement, qui se dressent devant nous. Et nous sommes dans une situation un peu inconfortable. Alors, on connaît déjà quelques tristes événements qui se passent en Europe. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se greffent à ça. Et donc, on n'a pas forcément connaissance ou conscience. Mais oui, ça va être assez tumultueux dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, je vous disais que nous sommes dans une situation assez inconfortable. Pourquoi ? Parce que je vous ai sorti ici le pondu. Vous voyez, on est pondu par une pâte. C'est pas forcément super agréable. Et qu'on a un peu l'impression qu'on est en même temps dans une période où on tourne un petit peu en haut. On ne sait pas forcément trop quoi faire. En tout cas, on sait qu'il y a plein de décisions, plein de choses et plein d'enjeux face à nous. Et que finalement, on ne sait pas sur quel bout de la ficelle tirer pour pouvoir faire face à cela. Alors, il ne faut pas non plus s'inquiéter plus que ça. Il y a des cycles, c'est comme tout dans la vie. Il y a des moments où tout nous sourit et puis parfois, on a l'impression que ça se tourne en rond. On ne sait pas trop quoi faire. Mais on nous dit que c'est quelque chose d'assez normal. C'est ce que nous dit la tempérance. Et on nous dit, bon voilà, c'est inconfortable, mais ce n'est pas pour autant que ça va empirer. D'accord ? Donc déjà, c'est plutôt la bonne nouvelle que nous avons ici. Cependant, il est bon de s'interroger et on s'interroge. Alors, on s'interroge, oui, nous toutes et nous tous au quotidien, mais on va dire, les dirigeants de ce monde, tous celles et ceux qui ont le pouvoir de faire des choses ou de fixer des caps, s'interrogent. Mais ils retournent à certains fondamentaux. On en parle beaucoup en ce moment. Je vous montre ici, j'ai sorti ici cette grande prêtresse qui retourne dans ses écrits, dans le savoir ancestral, c'est dans ce qui est gravé dans la pierre, qui fait preuve de sagesse. J'ai, à mon sens, une volonté de retourner à quelque chose de plus sage, de plus cohérent. Alors, il va falloir arriver à convaincre tout le monde. Ce n'est pas encore parti gagné, mais il y a quand même une prise de conscience qui est assez importante. Alors, un peu tiraillé entre la raison et parfois un peu le profit ou les intérêts personnels, ou ne pas vouloir lâcher certains acquis. Donc, c'est ce qui va faire qu'à très haut niveau, c'est assez difficile à négocier. Mais il y a quand même, au fond, tout le monde sait très bien que cela doit changer et évoluer à la fois. Que si on reste dans cette position-là, ça ne va forcément pas très bien évoluer. Et puis, ça va être plus qu'inconfortable à terme. Donc, il y a ce retour, il y a cette réflexion profonde qui est en train de se produire face à cet inconfort et face à ce qu'on connaît éventuellement du futur, en tout cas des projections du futur. Et comme je disais tout à l'heure qu'on allait retourner à la sagesse avec cette grande prêtresse, on l'a aussi ici avec l'ermite. Et on se dit aussi qu'on fait preuve de sagesse, mais face à la situation telle qu'est le monde actuellement, et par rapport aux enjeux qui viennent, on marche un peu sur des oeufs. Et qu'il dit que si on marche sur des oeufs, c'est qu'il y a quand même un peu de danger, que ce n'est pas forcément complètement sûr, notre histoire. Et que finalement, toutes les cartes ne sont pas en main, même s'il y a des bonnes volontés, même s'il y a des bonnes idées, on est un peu coincé comme ça dans la barre. Il y a d'autres réalités, d'autres enjeux qui font qu'on ne peut pas trop trop bouger. En tout cas, on voit quand même que, face à ces blocages, à un moment ou l'autre, on voit que tout ça, quelque chose explose, que ça bouge beaucoup, c'est très tumultueux. Alors, on voit que certaines habitudes, certains fonctionnements, une certaine stabilité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, pour vous donner une image, une certaine stabilité, parce que la manière dont ça fonctionnait jusqu'ici, que ça ronronnait, pour certaines et certains en tout cas, tout ça n'est plus possible. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui vont bouger très fortement. Et, là, rapidement, je dirais dans les 3-4 mois qui viennent, parce que de toute façon, on ne peut pas rester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette position, et en plus complètement coincé, sans trop dans l'obscurité. Donc, il va y avoir un peu comme une idée de passage en force, de vouloir bouger les lignes assez fortement. Et ça perdure encore un bout de temps, parce que là, je vous parlais des 3-4 mois, mais si je vais dans les 6-8-9 mois derrière, je ressors encore à nouveau ce tour. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait des orages successifs qui tombaient sur cette manière de faire. Pour autant, est-ce que ça doit nous inquiéter ? Non, ça va secouer quand même pas mal. Mais ces changements sont absolument, on va dire, nécessaires, semble-t-il. Et on voit qu'au bout de ça, même si on va y avoir laissé un peu de plume, ça va avoir un peu piqué les fesses. On repart assez joyeusement. Alors, avec un peu dépourvu, parce que regardez notre personnage ici, il a que son petit baluchon, il n'a pas 36 000 trucs. Il a l'essentiel, mais il n'y a pas de superflu. D'accord ? Donc, on voit quand même qu'il va survenir des changements, un peu par la force des choses. Et j'ai un peu l'impression que ça pourrait être aussi des choses liées à la nature. D'accord ? Donc, voilà, des événements très très forts qui font que de toute façon, on n'a pas le choix de changer les choses. De toute façon, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais que bon, voilà, ce sera juste des alertes. Et que, voilà, on va reprendre notre petit baluchon, on aura laissé des plumes, mais on va y repartir un peu plus simplement, mais avec le sourire. Je disais, donc, c'est inconfortable, mais pas forcément cataclysmique, même si ça va nous tomber sur le coin du nez. Alors, je ne suis pas forcément très inquiet pour monsieur et madame. Tout le monde que nous sommes, nous, citoyens du monde, je ne suis pas forcément très très inquiet pour nous, mais c'est plutôt à très haut niveau et on va dire sur tout ce qui gère et dirige ce monde d'aujourd'hui. D'accord ? Et sur la manière de faire que ça risque de bouger, pas mal d'états et fluctuants. Parce que d'une manière globale, on a la justice. On a une espèce de retour à l'équilibre après cette période assez chaotique. Donc, je dirais que pour le printemps 2023, on devrait retourner sur quelque chose de plus stable. Et on nous dit que de toute façon, même si ça bouge et que c'est très timideux et que c'est parfois inconfortable et qu'on a du mal à comprendre, c'est assez logique et que cet retour à l'équilibre nous permettra d'ouvrir l'horizon et d'ouvrir l'avenir. que de toute façon, les changements sont nécessaires et s'ils doivent être faits correctement, ce sera lentement, mais sûrement on remet les pieds. Mais que là encore, on nous dit, gardons foi, nous retournons à l'équilibre. Et c'est peut-être tout ça aussi qui ramènera un peu plus de justice, de cohérence et de cohésion dans ce monde. Je rappelle que nous sommes sur un tirage du monde, mais qu'il y a des choix à faire. D'accord ? Que la situation va rester entre les mains. On ne va pas se tomber dans des situations mondiales hors de contrôle. On le voit ici avec le chariot, donc les rênes restent bel et bien entre les mains de ce pilote de chariot. Enfin, je dis pilote de chariot, ce n'est sans doute pas le bon mot, pilote, mais bon, c'est pour l'image. On voit bien qu'on garde les rênes entre les mains. Par contre, il y a des choix à faire. Il y a un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche. Il va y avoir des choix à faire, des choix de société, des choix de vie, des choix vraiment fondamentaux. J'ai parlé dans une précédente vidéo de climat, de choses comme ça, et ça nous ramène un petit peu à ça, qu'on allait vraiment devoir refonder complètement toutes les choses. Alors, je n'ai pas encore la teneur et puis on pourrait peut-être le faire, mais si je vous fais une vidéo d'une journée, je ne suis pas sûr que ça va vous passionner. Donc, on fera point par point. Dans tous les cas, on nous dit que par rapport à ces choix à faire, en tout cas, c'est aussi une question d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs modèles de société et il va falloir en choisir un ou deux, mais il faudra se mettre d'accord. C'est ça qui va être le plus compliqué. Mais on voit que les rênes vont rester entre nos mains. Donc, ce qui est plutôt rassurant, qu'on va attraper des choses à bras le corps et qu'on va soulever des montagnes, mais que la route tourne, la vie avance. Donc, pas de péril majeur non plus et que surtout, mais là, je sors l'arcane en double, c'est que c'est, ouais, on retourne à un monde plus équilibré, plus stable, plus sage, peut-être, plus cohérent, plus vivable. et ça reste des choses assez intéressantes. D'accord ? Donc, finalement, le plus difficile est sans doute la période que nous vivons actuellement, que nous allons encore vivre pendant quelques semaines, quelques mois, parce qu'il va y avoir encore vraiment des urgences et des choses assez fortes et inattendues qui peuvent nous tomber sur le coin du nez comme on a pu le voir ici. D'accord ? Mais c'est aussi signe que, voilà, une fois que l'orage va être passé, on va pouvoir tranquillement profiter de ce qui a profité et retourner à des situations qui vont être beaucoup plus claires. Voilà, l'orage est passé, le soleil revient et voilà, l'horizon s'éclaircit et on sait où on va et en plus, on bénéficie du sol qui a été arrosé pour que ce soit plus fertile. Donc, c'est très intéressant de se dire que nous sommes dans la période la plus difficile. Nous ne sommes pas encore au cœur de cette période. Je dirais que, voilà, on a fait le premier quart, le premier quart, le premier tiers. Nous sommes au premier tiers de cette période difficile, je dirais, et puis encore, voilà, les semaines et les mois qui viennent jusqu'à cette fin d'année 2022 vont rester quand même assez compliqués avec pas mal d'inattendus mais qui va permettre justement de cette prise de conscience et cette remise en question globale. Voilà, et justement parce qu'on aura sans doute pris des mesures globales et visiblement de bon sens, même si ça reste que ce soit un équilibre éclair à un moment et on aura réussi, nous aurons, enfin, les bons choix auront été faits, les bonnes directions auront été prises. Certes, il y aura du pain sur la planche mais on retournera sur quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus harmonieux juste ensuite. on devrait avoir ça se manifester positivement je pense pour le printemps 2023, le petit 2023, en tout cas sur le premier début de l'année 2023. Voilà ce que je pouvais vous dire. Des légitations encore jusqu'à la fin de l'année. Après, ça devrait être quand même plus, serein, plus positif et nous aurons tiré pas mal d'enseignements de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il n'y a pas à faire et de ce que nous pouvons faire pour l'avenir. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à vous abonner à Newsletter. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.